Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'ai vu que les vidéos précédentes avaient pas mal marché je vais vous présenter une montre qui est bien sûr plus au catalogue, c'est une vintage c'est la King Seiko 705625, c'est une montre vintage, Seiko japonaise etc qui est labellisée King Seiko alors bon je vais pas refaire l'histoire parce que je trouve ça assez agaçant dans les vidéos YouTube que je regarde puisque l'histoire vous la trouvez partout mais pour faire court l'idée c'est que dans les années 60 Seiko a voulu monter en gamme et faire des montres qui soient plus... l'idée au départ c'était d'améliorer un maximum la chronométrie et donc ils ont essayé de faire des montres qui étaient les plus précises possibles et surtout de monter en gamme et d'aller concurrencer les Suisses notamment chez Omega, Longines etc qui étaient des montres très précises et très luxueuses et de cette envie, de ce désir, de cette stratégie est né Grand Seiko et King Seiko qui en fait sont les deux marques qui sont issues des deux usines différentes et ces deux marques se sont un peu tirées la bourre pendant tout le long des années 60-70 au final King Seiko n'existe plus, maintenant la filiale haut de gamme de Seiko c'est Grand Seiko et donc de cette histoire ressortent encore les montres King Seiko qui sont d'ailleurs sensiblement moins chères que les Grand Seiko c'est à dire que la variation elle va de 50% moins chère qu'une Grand Seiko d'époque et qui sont tout aussi qualitatives en fait l'idée c'est de présenter la montre mais très rapidement enfin il y a des choses à dire dessus mais bon vous la trouverez plus en magasin vous pouvez en avoir sur Kono 24 ou sur Vinted ou sur Le Bon Coin mais le but c'est en fait de parler du vintage plus à proprement parler donc cette montre si on parle d'elle réellement c'est une King Seiko 7056-25 alors 56 c'est le boîtier donc ça c'est cette forme de boîtier c'est le boîtier 56 ce boîtier il est encore utilisé chez Grand Seiko actuellement c'est un boîtier qui est historique 25 je crois qu'en fait ça fait référence au mouvement que peut accueillir le boîtier donc ici c'est un mouvement automatique et 7000 je crois que c'est le nom du mouvement à proprement parler donc moi je suis pas un expert King Seiko, Grand Seiko etc voilà donc l'idée c'est qu'en fait ces montres là donc quand elles sont nées dans les années 60 vous avez un site qui fait ça très très bien qui énumère toutes les itérations de King Seiko il y avait les King Seiko Vanas etc genre des choses je sais pas si c'est vraiment Vanas mais les King Seiko qui étaient hyper colorés voilà et puis il y a aussi tous les grands Seiko il y a le boîtier 56 etc la particularité de celle là c'est que ce boîtier là c'est un boîtier monobloc un boîtier monobloc c'est pas courant en fait c'est souvent des boîtiers qui sont utilisés sur les plongeuses notamment particulièrement chez Omega il y a pas mal de boîtiers monobloc chez Omega mais aussi chez Seiko, la Tuna c'est un boîtier monobloc ça veut dire quoi en fait ça veut dire qu'on peut pas dévisser le fond le fond il est bon ici je sais pas parce que c'est pas exactement la même matière mais le fond est clipsé en bouti enfin je sais pas mais en tout cas on peut pas le retirer facilement et du coup quand on veut sortir le mouvement c'est par devant donc on enlève le verre et on sort le mouvement par devant le sujet aussi c'est qu'il y avait deux mouvements à l'époque il y avait un mouvement manuel et un mouvement automatique les deux mouvements sont libellés high beat alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous achetez une King Seiko Vintage le high beat du manuel est à 36 000 alternances par heure et le high beat de l'automatique est à 28 800 comme celle-ci ou l'automatique du coup vous aurez du 28 800 donc ce qui à l'époque était du high beat parce que beaucoup de montres étaient à 19 000 17 600 même bah en fait à l'époque c'était vraiment du high beat quoi et il n'y a pas beaucoup de marques qui faisaient du high beat dans ces époques là il y avait Longine un peu et puis aussi un peu King Seiko enfin Seiko avec King Seiko les mouvements femmes chez Seiko sur les Seiko V sont des high beat donc ça doit être des high beat à 28 800 et pas des high beat à 36 000 si vous voulez du high beat à 36 000 il faut aller soit chez Longine ces Longines ils ont ressorti les Ultracron qui sont les héritières des modèles d'époque soit chez King Seiko mais du coup en manuel et chez Grand Seiko aussi il y a le même mouvement voilà donc les deux particularités de cette montre c'est que un boîtier monobloc deux mouvements automatiques high beat pour l'époque 28 800 mais qui n'est pas un réel mouvement high beat avec nos considérations actuelles alors cette montre là il va falloir la faire réviser elle est un peu bah elle marche pas en fait la réserve de marche est néantique ça doit être même pas 20 minutes quoi donc je vais la faire réviser mais il y a une difficulté c'est que ces mouvements même si c'est un mouvement qui est simple c'est un 3 aiguilles date remontage automatique voilà si ça avait été un ETA ça aurait pu être fait par n'importe qui bah les horlogers sont un peu réticents à rénover un peu ce genre de monde parce qu'en plus comme c'est au Japon beaucoup de pièces détachées sont au Japon et c'est pas forcément facile de se les approprier il faut voir des gens qui s'y connaissent qui ont l'habitude de traiter de la King Seiko ou de la grande Seiko d'époque etc par exemple il y a un des problèmes c'est que là pas le quick set de la date ne fonctionne pas ça je sais que en fait la pièce c'est en plastique et à l'époque le plastique bon bah le plastique c'est du plastique ça casse plus facilement que de l'acier et en fait maintenant on refabrique des pièces où la pièce de réglage est en acier mais à l'époque c'était du plastique donc la pièce d'origine est impossible à trouver heureusement on trouve des pièces en acier pour la suppléer on peut pas rénover ça facilement si le mec ne sait pas qu'il y a un substitut en acier qui se fait puis même il faut de la dock etc et bah il est pas capable de la réparer donc je pense qu'elle est pas cassée cassée le spirale tourne parce que elle fonctionne l'axe de balancier n'est pas pété il n'y a pas de sujet à particulier c'est juste il faut la rénover peut-être la démonter la regresser rehuiler etc puis peut-être changer aussi le ressort de balancier mais elle est pas cassée à proprement parler bon moi j'adore ces montres là parce que bon c'est vintage c'est à l'époque c'est à l'époque enfin c'est dans les 70-70 et elle a un diamètre qui est quand même assez résolument moderne puisqu'elle fait 37 mm c'est pas des toutes petites montres comme ce sont les suisses 34 mm etc et je trouve que c'est une super alternative au méga vintage c'est beaucoup moins cher et vous en trouvez beaucoup plus facilement en bon état aussi parce que le problème des oméga vintage et on va en venir plus tard on va parler du vintage en général le problème du vintage c'est qu'à tout moment ça peut être bidouille en fait à tout moment il y a un mec qui peut récupérer un mouvement oméga il y en a eu tellement de fabriqués tellement de produits que voilà quoi on prend un mouvement oméga dans une oméga qui est rincée on change de mouvement c'est pas forcément c'est pas forcément le même mouvement qui allait dans cette montre là enfin il s'adapte les mecs sont très très forts pour réusiner les carreurs voire déjà même pas des fois il les monte juste en emboutissant un peu comme des oseaux enfin c'est assez folklorique ce qu'on peut voir sur le marché du vintage il faut faire très attention c'est pour ça que moi je vois des gens un peu partout qui encouragent les gens à aller sur le vintage oui certes le vintage c'est très bien c'est très intéressant il y a une part historique etc mais il y a aussi beaucoup de c'est pas envie de dire d'arnaque mais il y a beaucoup de ouais enfin si c'est ça des arnaques il y a beaucoup de gens en fait qui parlent de choses dont ils ne connaissent rien donc moi j'ai toujours acheté des montres neuves c'est la seule montre vintage réellement onéreuse que j'ai acheté je l'ai payé pour être tout à fait transparent à 250 balles 250 euros c'est une super bonne affaire parce que ça cote plutôt 5-600 après avec la révision au final je vais me faire je vais rentrer dans les clous quoi mais c'était une bonne affaire et oui en fait l'idée c'est que bon voilà quoi t'achètes une Omega une vintage sur une Seamaster ou une de ville d'époque actuellement sur Vinted t'as 70-80 d'emmt 30% de chance de te faire aligner quoi t'as un mouvement t'as le mouvement et puis après t'as la boîte qui est des fois pas d'origine en fait parce que bon une boîte les boîtes étaient polies complètes à l'époque c'est bon c'est pas forcément difficile à refaire une boîte ça existe des boîtes génériques après le cadran il est repeint ou alors il est même des fois faux en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque ces montres là pas celles là je trouve parce que tout est index impliqué ce qui vaut aussi pour moi la supériorité des montres King Seiko et Grand Seiko par rapport aux montres Omega de l'époque c'est qu'en fait à l'époque vous aviez des cadrans peints bon le boîtier était bien fini etc mais en fait le cadran n'était pas forcément si bien fini que ça donc enfin les aiguilles peut-être un peu tu vois mais le cadran n'était pas forcément si bien fini que ça donc c'est pas difficile à contrefaire en fait la meilleure façon de se faire contrefaire c'est de faire de la qualité merdique et avoir un cadran qui est peint qui n'a pas d'index appliqué il n'y a rien forcément c'est plus facile à contrefaire dès que les index passent en index appliqué dès que le logo est appliqué là pour le coup on a un peu plus de mal à avoir des trucs propres et d'ailleurs il y a beaucoup de vieilles Omega où ça se voit direct que le truc est complètement fake le logo il regarde bizarrement enfin c'est 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 bizarre quoi et Omega est particulièrement touché là dessus mais il y a aussi des arnaques sur les longines etc mais comme une Omega maintenant c'est tellement cher c'est plusieurs milliers d'euros l'entrée de gamme bah les gens sont plus tentés de se dire vas-y j'ai envie d'accéder un peu à ce rêve Omega d'aller sur du vintage et de se faire niquer au final sur Longines il y a aussi ces sujets là alors que Longines et Omega à l'époque c'était vraiment deux marques qui valaient la même chose en fait et donc voilà il y a ces sujets là il faut faire très attention quand on achète du vintage moi j'ai envie de dire qu'en fait il faut aussi être très humble en fait moi je personnellement à part sur celle là où je m'étais vraiment renseigné il y a pas mal de docs en fait parce que c'est aussi des c'est aussi des montres où Seiko avait à l'époque et c'est ce qui les a fait gagner d'ailleurs parce que la cruz du quartz c'est beaucoup une histoire de c'est beaucoup plus une histoire c'est certes une histoire d'avancée technologique mais c'est aussi une histoire de rationalisation de la production industrielle c'est à dire que chez Seiko quand on vous sort un modèle c'est que toute la chaîne de production toute la chaîne de production était dédiée à ce modèle et ce qui fait qu'on n'a pas 120 000 références au catalogue à l'époque l'industrie suisse c'était beaucoup un peu de bidouille on avait récupéré un stock de 34 ans et monté sur des mouvements ce qui donne des références hétéroclites c'est tellement difficile de s'y retrouver il n'y a pas réellement de catalogue d'époque il n'y a pas réellement de numéro de référence ce qu'il y avait à l'époque chez Seiko chez Seiko on peut sourcer les catalogues on peut sourcer les brochures publicitaires etc et on est capable de retrouver sa montre pour celle là encore une fois on parle avec humilité on peut se faire aussi cette finiquée mais pour celle là je l'ai vue dans un catalogue donc elle est telle qu'elle c'est ces aiguilles là c'est ce boîtier là bon ce mouvement là je ne l'ai pas ouvert donc ça se trouve c'est une merdouille dedans il y a un mec qui a mis un mouvement chinois ou je ne sais pas quoi dedans mais pour le coup il y a quand même toutes les chances qu'elle soit complètement d'origine alors peut-être sûrement pas le vert un vert un vert voilà ça se change assez facilement mais bon il y a quand même toutes les chances qu'elle soit d'origine sur une Omega bon honnêtement et ça vaut pour pour toute autre marque que suisse ça peut être une Rolex etc même si Rolex il y a beaucoup de documentation parce que forcément il y a énormément d'argent en jeu sur toute montre on peut possiblement avoir c'est difficile de trouver la documentation et à moins de mettre la main sur les catalogues d'époque ça se trouve etc mais il faut chercher il faut aller aux puces il faut avoir des plugs des relations etc il faut être un peu dans le milieu aujourd'hui le mec qui se dit ouais je commence dans les montres je veux m'acheter une petite vintage sympa ça m'intéresse bien etc moi je dis prudence je dis prudence je dis prudence le marché du vintage est tellement compliqué après il y a aussi des gens qui ont qui ont absolument pas forcément envie d'avoir un truc qui est tout tout d'origine ce qui se conçoit la quête du tout d'origine pour moi elle est un peu bon elle est un peu un peu galvaudée parce que forcément on les montre elles vivent elles ont 50 60 ans à un moment c'est normal qu'il y ait eu des aiguilles qui aient été changées si le service a été bien fait qu'on a mis un cadran un cadran on va dire ou même repeint si le cadran est d'origine mais qu'il est un peu repeint c'est pas très grave forcément ça a moins de valeur que si tout était d'origine et tout était clean et tout était NOS c'est un peu ce nouveau terme à la mode mais il faut savoir en fait il faut savoir ce qu'on achète c'est toujours il faut savoir ce qu'on achète il n'y a pas de sujet à acheter une montre ok les aiguilles ont été changées le cadran a été repeint etc si tu la payes 40% moins cher il faut la payer 40% moins cher il ne faut pas la payer au prix fort et donc du coup soit on achète à des experts des gens qui connaissent vraiment et puis en qui on a confiance qui savent exactement quel cadran sur quel mouvement dans quel boîtier voire même peut-être des gens qui ont des boucles des boîtes etc et qui sont capables de réellement de sourcer la montre mais le reste quand vous achetez une Omega sur Vinted c'est tellement simple et surtout que c'est des modèles qui étaient contrefaits en Italie même à l'époque dans les années 70-80 c'est même des modèles qui étaient contrefaits déjà à l'époque il y avait déjà des contrefaçons italiennes donc très très dur de s'immiscer dans le Vinted et c'est une des raisons pour lesquelles moi à part celle-là j'en ai pas acheté enfin j'ai acheté quelques petites peut-être que quelques petites lips etc aussi où il n'y a pas de il n'y a pas trop de sujet ça vaut 50-60 balles mais des montres à 200-300 euros j'ai pas acheté j'ai pas acheté le Vintage parce que je m'y connais pas et encore plus sur une plongeuse sur une plongeuse il y a tellement de choses qui peuvent changer l'insert le bracelet les aiguilles cadrans comme sur une dress watch mais il y a tellement tellement plus de choses le fond de boîte etc qui peuvent être modifiées qui peuvent être changées enfin c'est l'enfer moi je rêve d'une si je dois acheter une autre montre Vintage ce serait une Yema Superman et je pense peut-être même une Yema Superman en quartz des années 70-80 parce qu'elles ont tellement de charme et quand on achète une montre automatique on aime bien quand même avoir le mouvement de base c'est le B à bas alors après en fait beaucoup de ces marques à l'époque il faut aussi revenir à l'industrie c'est qu'on achetait un mouvement ça ne s'appelait pas ETA à l'époque mais on achetait un mouvement ETA et on l'emboîtait alors après les marques n'avaient pas le souci qu'elles ont maintenant de graver la masse oscillante etc et on se retrouve avec un mouvement ETA générique voilà donc ce n'est pas le sujet on peut le remplacer par un autre mouvement ETA ce ne sera pas le mouvement qui était marqué dans la montre de base frappée etc mais bon pour moi ce n'est pas très grave parce que voilà c'est un mouvement ETA il n'y a pas de gravure sur la masse oscillante etc mais quand on achète quand on commence à acheter des mouvements des mouvements maison des mouvements manufacture là il faut se il faut se il faut se couvrir et il faut bien se garder il faut bien se garder d'acheter le bon mouvement dans la bonne boîte je ne vais pas trop faire de vidéos sur le vintage ce n'est pas trop mon sujet moi je ne suis pas connaisseur là-dessus moi je ne suis pas un expert du vintage et surtout je ne prétends pas l'être parce qu'il y a plein de mecs qui se prétendent d'être experts du vintage ils y connaissent un peu mais bon le sujet c'est qu'il y a eu tellement 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 de références et tellement de choses différentes qui se sont faites en fait c'est l'histoire de l'orangerie c'est hyper intéressant de rentrer là-dedans parce que ça soulève plein de sujets plein d'aventures humaines d'aventures techniques quand on pense à des mondes comme des doxa des choses comme ça c'est bien sûr que c'est mieux d'avoir celle d'origine celle qui a été portée par Cousteau pas forcément celle qui a été portée par Cousteau mais celle qui est sortie de la même chaîne que celle qui a été portée par Cousteau après le sujet c'est que tu peux te faire avoir sur tellement de points qu'en fait c'est des heures et des heures de connaissances et là en fait on rentre dans un tout autre approche à l'horlogerie que celle dans laquelle je suis pour l'instant pour l'instant c'est toujours discrétisé dans le temps mais on rentre dans une approche à l'horlogerie qui est totalement différente on rentre dans l'approche que je disais dans la dernière vidéo dans une approche de documentaliste où là il y a un désir de chercher etc pour moi on n'achète pas du vintage par choix esthétique on l'achète par le par choix il y a tellement de choses qui se font sur le marché actuellement que si c'était par pur choix esthétique il y a mieux fabriqué sur certaines références mais sur quand même beaucoup de références on va pas se mentir les montres sont mieux fabriquées maintenant qu'elles l'étaient à l'époque ceux qui vous disent l'inverse c'est du mytho parce que aujourd'hui on trouve plus sauf des infâmes mères de chinoises mais on trouve plus de boîtiers en laiton plaqués ou de choses comme ça enfin des trucs merdiques comme ça ou des mouvements qui sont pas fiables avec des ajustements on a fait énormément de on a fait énormément de progrès dans les usinages un mouvement qui sort de chez ETA ou de chez Célita maintenant est beaucoup plus fiable qu'un mouvement qui sortait de chez Célita enfin ça existait pas à l'époque mais de chez ETA à l'époque c'est pas enfin il n'y a pas de il n'y a pas de sujet après il y a peut-être des sujets sur les emboîtages et encore sur certaines marques mais venez pas me dire qu'une lip de l'époque est mieux fabriquée qu'une longine de maintenant ou qu'une autre marque peut-être pas qu'une lip de maintenant parce que la qualité est assez merdique mais voilà beaucoup de monde de maintenant sont mieux fabriqués alors il y a toujours les mecs qui disent que oui il y a des bacs plastiques etc certes mais on a fait tellement de progrès en termes de boîtier de choses comme ça d'étanchéité rien que le vert saphir donc pour moi on achète réellement la vintage pour l'histoire quand on est un vrai passionné enfin pas un vrai passionné tout le monde est passionné à sa manière mais un vrai collectionneur quand on a une démarche historique et acheter du vintage pour l'esthétisme alors certes bien sûr il y a des gens qui ont le goût de la chose qui a vécu mais on achète du vintage quand on est passionné d'histoire et voilà quoi donc on n'achète pas du vintage quand on est débutant on n'achète pas du vintage quand on a acheté trois pauvres montres ou que notre maman nous a offert une montre enfin on peut le faire mais c'est suicidaire je trouve tu es sûr à 100% que tu vas te faire niquer donc voilà c'était mon avis très tranché encore une fois sur le vintage n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me contredire vous aurez tous les bons arguments du monde moi je suis prêt à discuter là dessus ça m'intéresse vos avis et puis voilà quoi je pense que la prochaine vidéo elle portera sur les outils j'ai bien envie de vous montrer ce avec quoi moi je bidouille il ne s'agit pas de réviser je ne suis pas horlogé mais ce avec quoi je bidouille et puis voilà je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée je vous souhaite